... Produire plus avec le moins d'eau possible, c'est le but visé par le projet OptiWAM, entendu optimisation de la ressource en eau pour la diversité et la durabilité écologique en Afrique de l'Ouest. Coordonné par l'Institut national de l'eau in eau de l'université d'Abou Mekalavi, le dit projet a été lancé au centre Songhaï de Porto-Nouveau le jeudi 11 juillet 2024. Il est prévu surtout que nous puissions co-construire, identifier des problèmes que les populations à la base vivent, construire la solution ensemble et arriver à des outils tels qu'un outil qui les permettrait d'améliorer la productivité de l'eau en produisant plus avec le moins possible d'eau, pour pouvoir laisser un peu plus d'eau s'écouler à la vache des barrages qui sont répandus un peu dans la sous-région. D'une durée de deux ans, le projet OptiWAM sera mis en œuvre par des acteurs de plusieurs domaines, à savoir des chercheurs, des ONG et des organisations paysannes venant du Bénin et du Burkina Faso. Les difficultés, parfois l'eau peut nous déranger dans nos centres de durée et parfois nous pouvons avoir des manques de l'eau aussi. J'attends que ce projet nous aide à l'amélioration de notre retenue d'eau, pour que ça puisse avancer en mars jusqu'en avril, on manque de l'eau pour le maraîchage. Je veux que ce projet nous aide à finaliser les aménagements pour qu'on puisse trouver de l'eau en permanent pour continuer notre activité. Le projet travaille ici avec les organisations paysannes et en tant que socio-anthropologue, nous avons des techniques, des outils que nous utilisons pour interviewer les organisations paysannes afin d'obtenir déjà les techniques, les stratégies qu'elles ont à leur niveau et voir dans quelles mesures on pourra vraiment améliorer ces techniques-là. Assurer une réserve en eau pour l'agriculture tout en garantissant sa disponibilité pour les besoins écologiques, la problématique que soulève le projet Optiwam prévoit d'être traité sous deux aspects essentiels. Nous devons nous questionner, est-ce que la quantité d'eau que nous prélevons pour notre agriculture et ce que nous trouvons, ce que nous récoltons, est-ce qu'il y a une cohérence ? Et la deuxième question, est-ce que ce qui est lesté pour le débit écologique vraiment participe effectivement au service de soutien et que les populations en tirent vraiment un profit ? Sous-titrage Société Radio-Canada